Mes amis, bien le bonjour. Il y a quelques temps j'étais aux Etats-Unis, j'étais en Floride. J'étais en train de discuter avec des pro-trampes, des républicains comme on dit, des gens conservateurs, on va dire à la droite, sans être à l'extrême droite du spectre, mais à la droite, des conservateurs. Et vous savez quoi ? Ils ont réussi, à force de maturité politique, de comprendre que des fois le système se joue d'eux en utilisant un certain nombre de mots-clés auxquels ils réagissent. Ils réagissent au tac au tac sur ces mots-clés. Donc le système fait quoi ? Eh bien, il se sert de ces mots-là. Genre, par exemple, il n'y a pas un conservateur qui ne réagira pas, qui ne montera pas sur ses grands chevaux, si par exemple il y a une loi qui passe sur l'immigration. L'immigration, la protection de la frontière, une loi sur l'armée, le budget de l'armée, le budget de la police, des prisons, d'accord ? L'avortement. Il y a des mots-clés auxquels ce camp réagit. Alors maintenant, il y a des préoccupations naturelles, il y a des considérations, des valeurs, si vous voulez, sur lesquelles, bien sûr, il faut être là. Quand le débat est là, il faut y être. Maintenant, le risque aussi, c'est le risque de manipulation. C'est le risque, des fois, et c'est justement le cœur de cette conversation que j'ai eu avec les conservateurs américains, c'est que parfois le système, parfois l'État fédéral, qu'est-ce qu'il fait ? Il va sortir une loi, une directive, un décret, n'importe quoi, avec quelques mots-clés qui sont faits juste pour leur jeter un os, créer une diversion et laisser courir derrière. D'accord ? Parce qu'ils savent qu'ils vont réagir à ça. En France, par exemple. En France, si on sort une loi sur la chicha, je suis sûr que ça réagira à pas mal de gens à droite, ça les fera réagir. On va interdire la chicha. Si on parle de chorba, on va interdire la chorba sur le lieu de travail, dans les cantines. La chorba dans les cantines, ça le fait, imagine le titre. On va interdire une loi ou un décret présidentiel sur l'interdiction de la chorba dans les cantines des entreprises. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont monter au créneau en disant la chorba, c'est islamiste, c'est une revendication territoriale, c'est vrai que c'est pas de chez nous, tout ça. Et en fait, ils vont faire réagir les gens sur des éléments qui finalement ne sont pas importants, qui ne vont pas régler le problème, mais ils vont juste les cristalliser autour. Ou bien un truc, une loi sur la kippa. Attention, celle-là, attention, attention, ne bouge pas tout de suite. Celle-là, c'est dangereux celle-ci. Une loi sur la kippa. D'accord ? Bon. De la même manière, on a sorti récemment une loi sur la baia. D'accord ? La baia. Alors, j'ai découvert en même temps que la France ce que veut dire une abaya. D'accord ? Alors, d'où je viens, une abaya, c'est une sorte d'habit, de vêtements blancs que portent les hommes pour aller à la prière. Ou des fois, même pas pour aller à la prière. Des fois, juste pour jouer au domino en bas de l'immeuble. C'est tout. Si vous regardez mes vidéos que je faisais en Algérie, par exemple, je porte typiquement une abaya. C'est porté par les hommes. Les femmes ne portent pas d'abaya. Maintenant, c'est pas grave. Les mots changent de sens. Il faut l'accepter. La langue bouge, glisse, évolue. C'est normal. On a aujourd'hui une loi en France qui va interdire la baia dans les écoles. Alors, effectivement, quand tu es d'un certain camp politique, tu entends un mot arabe. Peu importe. Ça peut être abaya. Ça peut être kebcha. Ça peut être n'importe quoi. Tu entends. D'accord ? Et tu sais. Et on dit, on va l'interdire. Tu dis, oui, c'est vrai, on a ras-le-boi de l'immigration. On ne s'en plus chez nous. C'est bien de l'interdire. Le problème, c'est que c'est un cadeau empoisonné. Parce que ça veut dire quoi, inabaya ? La loi, la loi, normalement, est claire. La loi est sans équivoque. Ce qui est interdit, ce qui est légal, ce qui est illégal, doit être le même, doit être compris de la même manière par tout le monde. Quand je dis que, par exemple, ici, il est interdit d'aller au-delà de 100 km heure par la loi, tout le monde sait ce que c'est 100 km heure. Il y a des instruments pour le mesurer. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent avoir un doute ou un différent sur ce que ça veut dire 100 km heure. C'est objectif. C'est clair. C'est net. Là, on dit, on interdit une abaya. C'est quoi, une abaya ? Mais vraiment, c'est quoi, sur le plan légal ? Comment tu la définis ? Il n'y a pas de définition. N'importe quelle robe longue, n'importe quelle robe longue, imaginons une robe, d'après ce que je peux comprendre, une robe qui va ici comme la chemise jusqu'au poignet et qui descend jusqu'aux chevilles. C'est techniquement une abaya, si on veut. Donc, on fait comment ? Comment on va appliquer cette loi ? Le problème, c'est ça. C'est que le législateur en France pond des lois qui sont absolument inapplicables et qui ont juste l'heure de créer la division, la zizanie et puis juste même pas régler ou même pas commencer à régler les problèmes auxquels ils prétendent faire face. Donc, là, ce qu'on va avoir... Attention, les scandales qui vont venir. On va avoir un jour... La abaya, on a dit que c'est interdit à l'école. On va avoir un jour une femme qui rentre en robe longue dans une mairie, dans un supermarché et je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui va dire « Oui, mais ça, c'est interdit ! » Parce que les gens ne comprennent pas déjà ce que c'est interdit. Dans quel périmètre c'est interdit ? Il y a des gens, ils vont croire que c'est interdit sur le territoire français. On l'a déjà vu, ça. Autre chose. On va voir, revenant dans le périmètre du lycée, par exemple, ce périmètre qui est censé être visé, comment on va apprécier ce que c'est qu'une abaya ou pas ? Vraiment, comment on va le faire ? Est-ce que, par exemple, si une femme porte une chemise longue comme celle-ci et puis porte une jupe qui commence à la taille et qui va jusqu'aux chevilles, est-ce que c'est une abaya ou non ? Ou bien est-ce que l'abaya doit être composé d'un seul morceau de tissu ou d'un seul élément vestimentaire ? Ou est-ce qu'il en faut deux ? D'accord ? Comment c'est, c'est une abaya ou non ? Je vous annonce un scandale. Ce qu'on va avoir, c'est un jour, tu as une blonde qui arrive avec une robe longue, on la laisse passer parce qu'elle s'appelle Julie ou Caroline ou autre et tu as la Renoir qui arrive, tu as la Rebeu qui arrive avec une robe absolument similaire. Toi ? Non, ça c'est une abaya. Comment c'est une abaya ? Oui, parce que je dois inclure ta race, je dois inclure ta couleur de peau, je dois inclure ton background ethnique parce que je dois inclure ton intention. c'est-à-dire que l'habit en soi tout seul ne peut pas définir légalement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On est obligé de faire un procès d'intention. Oui, celle-là, je la connais, elle s'appelle Karima, elle est d'une famille sans frères et musulmans, je l'ai vu, les barbeux. Donc, celle-là, ce qu'elle porte tombe sous le coup de la définition d'abaya. Ça n'a strictement aucun sens. D'accord ? Ce n'est pas une loi applicable. On l'a juste jetée et je vous dis un truc, je comprends le problème de l'entrisme idéologique dans les écoles et croyez-le, je suis le premier à le déplorer. Mais il n'y a pas que l'entrisme islamiste. Il y a l'entrisme islamiste, il y a l'entrisme wokiste qui est en train de faire des destructions de masse à l'intérieur de l'école et quand je regarde l'école, d'accord ? Quand je regarde les dissertations des écoliers des années 50 et 60, je défie des gens qui sont à l'université aujourd'hui de faire la même chose. Donc, l'école est en train d'être détruite. Pas uniquement par l'idéologie islamiste mais par toutes les idéologies. C'est devenu le carrefour de toutes les idéologies. Il est grand temps, il est grand temps aujourd'hui de nettoyer l'école, de sanctuariser l'école. Ça signifie que, par exemple, dans un pays où il y a des divisions ethniques, des divisions religieuses, où il y a 50 nationalités par école, il est temps aujourd'hui en France d'imposer, par exemple, un uniforme. comme ça, déjà, ça permet, parce que, la baïa, on va faire quoi ? On va dire, comment on va gérer entre la baïa et le string ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on va exiger des filles ? On va avoir une règle, la règle climatique. À l'entrée, on va dire, bon, toi, tu sais quoi, ma chérie ? Toi, tu es presque nul là. Tu ne peux pas rentrer. Donc, celle-ci, il faut la renvoyer à la maison. L'autre, toi, tu es trop habillé. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, une femme ou une jeune fille qui arrive au lycée, on doit avoir au bas mot, on va avoir au bas mot 10 centimètres de cuisse, mais pas plus que 20, par exemple. Donc, on va essayer de donner des définitions empiriques comme ça pour appliquer la loi. Ça n'a strictement aucun sens, mes amis. Ce n'est pas applicable, ce genre de loi. Il ne faut pas compter sur les gens qui ont créé le problème pour le régler. Ils vont juste jeter de l'huile sur le feu. Ils vont juste créer des lois absurdes et stupides qui ne vont régler rien du tout. Déjà ça, je disais, l'uniforme dans les écoles. Moi, je suis au Royaume-Uni, c'est peut-être comme ça que je réfléchis, je ne sais pas, mais l'uniforme dans les écoles, je vous assure, ça a réglé énormément de problèmes. Deuxièmement, interdiction de toutes les formes d'idéologie à l'école. Toutes les formes, dans toutes leurs formes. Interdit de parler de religion, interdit de parler de politique à l'école. C'est très simple, non ? Les francs-maçons, ils réussissent. C'est tout. Interdire toutes ces choses-là. L'école, pour apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, apprendre à résumer un texte, apprendre à faire une dictée, apprendre des choses comme ça. C'est tout. Le reste, c'est un outil qu'on te donne. Tu sors, tu te débrouilles. On ne veut pas, personne ne veut aujourd'hui, des écoles où des enfants sortent avec les cheveux colorés en rouge, où des enfants sortent en haïssant leur pays, en haïssant leur ethnie, en haïssant leurs grands-parents, en voulant déboulonner des statues de grands hommes auxquels ils ne comprennent rien et à la cheville desquels ils n'arrivent même pas. On ne veut pas des écoles où des gens rentrent et sortent complètement islamisés jusqu'au tronion ou repliés sur des repères identitaires ou des repères communautaires et tout ça. L'école doit être neutre. Le côté sacré de l'école, c'est qu'elle est neutre. Cette neutralité aujourd'hui est perdue. Et l'école devient une fabrique à abruti. Je suis désolé de vous le dire. Si vous regardez au niveau, si vous regardez juste même aujourd'hui au niveau de la société, au niveau de la société, je ne vous regardez plus l'école maintenant, c'est fini parce que l'école, l'école n'a pas fait son rôle. Ça fait des années qu'elle est dégradée. Ça fait des années qu'elle est une fabrique d'illettrés. Donc, on va retrouver dans la société des illettrés. On va retrouver des gens qui ne savent pas raisonner. On va trouver des gens qui ont zéro culture scientifique. On va retrouver des gens qui confondent la science et le scientisme. D'accord ? Ah oui, mais c'est scientifique, ça ! Scientifique ? 100% des retraités ont règle le problème des retraites. Scientifique, je peux vous le démontrer. On commence quand maintenant ? Quand est-ce qu'on commence ? D'accord ? On a des gens qui sont complètement abrutis par l'école qui n'a pas fait son travail ou qui l'a fait mal et par la suite, ils sont abrutis par le reste, par les médias qui leur parlent comme des gamins. Vous savez, moi, j'étais ado à l'époque, vous savez de quoi ? De la guerre froide. Il y avait un niveau. Il y avait un très beau niveau. Un niveau d'analyse. D'accord ? C'était chaud. C'était... On l'appelle la guerre froide, mais elle n'était pas si froide que cela. Mais en fait, ça se jouait à un très haut niveau. Il y avait de la propagande, de la contre-propagande, de l'espionnage, du contre-espionnage. Ça se jouait... Vraiment, c'était une partie d'échec. Aujourd'hui, ce n'est même pas une partie de dame. D'accord ? Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Regardez le niveau d'analyse entre la guerre froide qui opposait le bloc occidental à l'URSS, au bloc soviétique. Comparer le niveau de l'époque. Lisez les livres de l'époque écrits par des dissidents soviétiques, écrits par des intellectuels, peu importe, d'où qu'ils soient, d'un camp ou de l'autre. Il y a un haut niveau, un haut degré d'analyse. D'accord ? Aujourd'hui, on a des gens qui sont dans la caricature. Les Russes sont méchants. Nous, c'est les gentils. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Ils n'ont rien compris. Les Russes sont en train aujourd'hui de refaire le monde. Il y a un monde qui est en train de se construire avec un Occident qui n'existe même pas dans l'équation. L'Occident n'est même pas dans la carte du monde géostratégique qui est en train de se construire aujourd'hui. Et on a des gens qui croient que les Russes, par exemple, sont en train d'agir de manière aléatoire, au hasard. C'est juste comme des singes. Ils agissent. Ils tirent au hasard. Ils font tout au hasard. Voilà. Non, mes amis. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Sentez l'odeur du café. Remontez votre niveau, s'il vous plaît. Remontez votre niveau et remontez aussi votre pantalon au passage. C'est très grave. La situation est très chaude, mes amis. D'accord ? Vous savez, je lisais récemment le livre qui s'appelle Panzer, de Heinz Guderian, un des généraux allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Le fait de lire le livre, ça ne veut pas dire que j'approuve. Ça ne veut pas dire que je suis de leur côté. Je ne suis même pas du côté des Allemands d'aujourd'hui. Alors, vous imaginez des Allemands 39-45. Encore moins. Vous savez, l'Allemand est très particulier quand même. Mais en même temps, il y a une logique dans ses actions. Il y a une intelligence. Il y a un plan. Il y a une vision. D'accord ? C'est comme lorsque si la France joue avec l'Argentine, l'équipe de France joue avec l'équipe d'Argentine. D'accord ? Je veux bien comprendre, je veux bien concevoir que tu soutiennes l'équipe de France. Mais l'équipe de France, quand ils se préparent pour jouer, ils ne vont pas considérer que l'équipe d'Argentine sont juste comme des singes en train de marquer des camps contre des buts contre leur propre camp, en train de jeter le ballon au hasard, tomber par terre et se rouler et tout. Non. Ils analysent le jeu de l'équipe adverse. Ils comprennent la logique de l'équipe adverse, sa stratégie, sa tactique, sa manière de voir les choses. C'est comme ça qu'ils font. S'ils considèrent que l'équipe adverse, c'est juste des singes, ils vont se ramasser. Ils vont aller vers des lendemains qui déchantent. Ils vont rentrer dans un monde de douleur. Alors, justement, aujourd'hui, on a eu une telle simplification du débat public, on a eu une telle simplification des choses que beaucoup de gens vivent à ce degré-là, vivent dans cet instinct-là, vivent dans l'instinct de croire que, eux, bon, voilà, ils sont l'alpha et l'oméga et puis que tout le reste de la planète, c'est des singes. D'accord ? Il faut sortir de cet instinct-là. Il faut développer une conscience, une conscience d'un monde complexe, d'un monde qui a des courants, qui a des intelligences, qui a des buts, des objectifs, des valeurs qui sont peut-être différents des tiennes, mais qui ont leur propre raison d'être, qui sont très défendables même souvent. D'accord ? Enfin, mes amis, c'est juste pour parler de la baïa, d'accord ? Mais c'est aussi une occasion de parler d'autre chose. Vous savez, tout est lié à tout, n'est-ce pas ? L'école nous détruit la tête en nous disant « Ah oui, t'as fait un hors-sujet ! » C'est zéro. L'hors-sujet n'existe pas. Il n'y a pas d'hors-sujet. Tout est lié à tout. D'accord ? Merci, mes amis, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. Et d'ici là, faites attention à vous.